Konnichiwa! Konnichiwa! Bienvenue dans cet univers où je cherche à ouvrir des portes sur le Japon d'aujourd'hui. Dans cet épisode de Konnichiwa, j'explique comment fonctionne la gestion des déchets et la récupération à Kyoto, qui est à la fois un excellent modèle d'efficacité et un très mauvais exemple de sur-emballage. Konnichiwa, et bonne découverte à tous et à toutes! La ville de Kyoto fait face à plusieurs défis pour gérer l'immense quantité de déchets des habitants et des touristes en augmentation constante. Donc ici, demain, c'est le jour du plastique. Donc ça donne bien parce qu'on est full de plastique, vous allez voir. Donc ici, j'ai un petit sac de la ville de Kyoto. Ici, Kyoto-shi. Vous ne savez pas comment classer vos déchets? La municipalité de Kyoto vous a préparé un document de 32 pages disponible sur Internet pour vous aider à savoir comment faire. Tout ce que vous achetez est facilement identifié pour la récupération. Donc vous avez par exemple ici la mention que le bouchon et le laberu. Laberu, c'est ce qui recouvre votre bouteille de plastique. On s'arrange que vous puissiez le détacher facilement également pour libérer le plastique de la bouteille Pet Botturu, qui est un plastique différent. donc vous devez le mettre dans un autre type de récupération. Donc facilement identifiable pour vous permettre justement de faire le tri. Ces petits contenants-là, ça, il faut les laver. Ça contenait de la viande, du poisson, des choses comme ça. Et vous les mettre dans un petit emballage comme ça. Ici, vous avez des papiers. J'ai mes papiers ici qu'il faut que j'aille porter au centre communautaire parce que il n'y a personne qui vient chercher les papiers ici. Donc vous avez ici des coulures. Voyez-vous ici? C'est mon coulure qui attendait depuis 1 mètre en boucle que nous le visions. Donc c'est un sac de 30 litres. On paie les sacs parce que plus on prend des grands sacs, plus ça va nous faire l'églement. Il faut qu'un sac soit vraiment le sac officiel de la ville de Kyoto. Sinon, il est possible que votre récupération et vos déchets. les déchets sont dans un sac jaune. Voyez-vous ici ma poubelle de déchets. Donc dans le sac jaune, c'est les déchets qu'on va brûler. Donc c'est toutes les choses qui sont souillées. Je vais faire expérer. Ici, mon coulure. Donc ici, c'est mon coulure pour demain. Ah oui! Les fameux contents ici de styromousse. Ça va dans le coulure. C'est marqué dessus. Mais je vais aller les porter directement à l'épicerie aussi parce qu'il y a des contents spécifiques pour ça à l'épicerie aussi. Il faut découper les cartons de lait, les laver et aller les porter aussi. Donc ça, c'est une autre catégorie. Papier, carton. Si c'est du carton, c'est à part. Si vous recevez une boîte Amazon, vous devez garder votre carton séparé. Il y a un petit camion qui passe de temps en temps. Et là, vous entendez le son de la petite musique que le petit camion aimait. Et là, vous allez porter vos bois que vous avez toutes pliées préalablement. Et mis un petit fil en papier pour l'attacher. Vous allez porter ça dessus. Et ici, vous avez, voyez-vous, ça c'est une petite graterie qu'on a acheté. C'était tout emballé dans un papier que j'ai déballé. Il y a un carton ici qu'il va falloir que je mette dans le carton. Il y a un plastique. Il va falloir que je le mette dans le poula, vous l'avez compris. Donc ici, le poula. Un autre plastique sur le dessus qui va aller dans le poula. Ici, c'est pour enlever l'humidité. Ça va dans mon erugomi. Et bien, mon styromousse, il va falloir que je le nettoie. Puis ensuite, tu vas le mettre dans le même bac pour aller le porter à l'épicerie. Il me reste quelques vochis qu'on va manger avant, bien évidemment. Là, je vais vous montrer la superbe étape du déballage du kaki. Le kaki est un fruit asiatique qui pousse tout l'été, qu'on voit dans des beaux arbres, et qui maintenant est prêt. On peut l'acheter chez un marchand. On vient d'en croiser un tout à l'heure en sortant de la gare à Nidio. Ils nous ont vendu des beaux kakis qui viennent de la région de Nara. Excellent, magnifique. On aurait hâte de les manger. On adore les kakis. Mais on en avait déjà acheté à l'épicerie. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble généralement quand on arrête des fruits. Ici, mon kaki est emballé. Ici, c'est du poula. Si vous vous posez la question, il y a toujours une petite icône ici qui nous indique poula. C'est clair. Ça, ça va dans poula. Ça donne bien, ils viennent demain. Donc, mon plastique, mon kaki bien sûr, est protégé, n'est-ce pas? Dans une petite coquille pour le protéger. Et dans un petit bac qui lui aussi, heureusement, est poula. Alors, vous avez votre kaki protégé. Il est mieux d'être bon, hein? Je pense qu'il a été emballé trois fois. Donc, le Japon est un chef de file du côté de la récupération. Vous avez vos petits bacs, c'est séparé, c'est compliqué. Même Kyoto, c'est pas la ville la plus compliquée. D'après ce que j'ai entendu dire, c'est encore plus compliqué à Tokyo. Et elles sont encore plus sévères. Donc, si vous faites une erreur, il est possible qu'on ne ramasse pas votre sac et même qu'on vous le rapporte à votre maison. Parce que, généralement, on sait qui a fait l'erreur. Surtout que si vous achetez, par exemple, ces petites gâteries qu'on a achetées pendant qu'on était en voyage, qu'on a ramenées en canot. Donc, si on achète ces petites gâteries-là, non seulement elles sont emballées dedans du papier, mais on va vous donner un sac séparé pour pouvoir les offrir un cadeau et que ça soit marqué le nom du magasin dessus, que ça fasse vraiment sérieux. Vous l'avez acheté pour les gens à qui vous allez me donner un cadeau. Mais en plus, on va vous donner un sac pour mettre tout ça. Donc, vous allez avoir des sacs, des sacs, et à l'intérieur, votre gâterie qui est emballée au moins trois fois minimum. Donc, le Japon est à la fois un exemple et encore la place à l'amélioration. Merci d'avoir visionné Konichiwa. N'hésitez pas à partager, aimer et commenter. Au plaisir de vous faire découvrir d'autres aspects du Japon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !